Cyril, le Paris Saint-Germain a pris l'eau mercredi soir, et pas que l'eau de la pluie, sur la pelouse de Newcastle. Défaite sous forme de correction, 4 buts à 1. Et s'il y a un homme qu'on a envie de pointer du doigt ce soir pour ses choix, c'est l'entraîneur parisien Louis Sénriquet. Ouais, c'est sa défaite, assez clairement. Son choix de disposer son équipe, comme face à l'OM et comme face à Clermont, en 4-2-4, aux tendances 3-3-4, a complètement fait plonger cette équipe. Il n'y a eu aucune connexion entre les lignes, on n'a jamais trouvé cette ligne de 4 dans des bonnes dispositions. Et le plus alarmant pour moi, il y a deux choses qui sont alarmantes. Il y a le fait que Louis Sénriquet ne réagisse pas pendant le match, on s'attendait peut-être à la mi-temps à un réajustement tactique avec l'entrée de Vitignia et une bascule en 4-3-3, il ne l'a pas fait. Et il y a ce manque de lucidité après le match, où il explique qu'à ses yeux, c'est une défaite injuste, c'est une défaite qui ne reflète pas la physionomie du match, alors que Paris s'est fait dévorer tout simplement. Et à mes yeux, c'est la faute de Louis Sénriquet et de cette formation beaucoup trop risquée. Ouais, c'est un entêtement qui nous rappelle ce qu'on avait pu voir en sélection espagnole, où on s'est entêté avec ce jeu de possession très stérile qu'il n'avait rien donné à la Coupe du Monde notamment. Donc ça nous rappelle des souvenirs pas forcément très bons pour Louis Sénriquet, sauf que là, il dispose d'un tout autre matériel au Paris Saint-Germain. Il avait moyen de faire rentrer... En fait, on attendait tous qu'il fasse rentrer un troisième milieu de terrain pour rééquilibrer un petit peu les débats dans l'entrejeu. Là, les pauvres Zaire Emery et Ougarté, ils étaient seuls. Et quand Vitinha est enfin rentré, c'est Ougarté qui est sorti. Donc c'est assez inexplicable, en tout cas vu de l'extérieur, parce que lui a l'air de vivre assez bien avec ça. Et au-delà des choix du système des hommes, c'est dans l'idée de jeu qu'on est surpris de ne pas avoir vu autre chose que cette volonté constante de repartir depuis derrière. Très peu de fois, le PSG a sauté des lignes. Quand il l'a fait, on repense notamment à une passe d'Hakimi pour Dembélé, et ça a fait occasion, avec les quatre flèches de devant, en tout cas 3 sur 4, qui vont très très vite, on aurait aimé peut-être voir un peu plus de jeux directs. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu l'impression, ce qu'on disait juste avant entre nous, c'est qu'on a eu l'impression de revoir le Manchester City de la première année de Pep Guardiola qui se faisait surprendre par des petites équipes anglaises qui venaient avec beaucoup d'intensité et qui renversaient un petit peu tous les schémas tactiques préétablis. Il y a eu un petit peu de ça, en fait l'envie de Newcastle à renverser des montagnes et peut-être que le 4-3-3 n'aurait rien changé à ça, mais il y aurait eu sans doute autre chose, parce que là vraiment, on a eu un no man's land au milieu qui dans ce genre de compétition ne pardonne pas et ne pas vouloir voir ce problème-là, parce que c'est de l'aveuglement à ce niveau-là presque, c'est un petit peu inquiétant pour la suite, notamment parce qu'on connaît la personnalité de Louis Henrique.